Dans cette leçon, je vais vous expliquer comment optimiser vos composants pour les rendre facilement et rapidement réutilisables. Pourquoi ? Pour éviter les éléments inutiles, pour pouvoir remplacer facilement un composant par un autre, pour réduire au minimum le travail nécessaire pour insérer un composant dans votre modèle, et aussi, pourquoi pas, pour réduire l'espace disque utilisé. Alors, ici, on va faire un petit exercice avec un composant qui est disponible sur la banque d'images 3D de Google. Sur la banque d'images 3D de Google, vous allez trouver une quantité faramineuse de composants. Malheureusement, ces composants sont rarement parfaitement optimisés, et il y a souvent beaucoup d'erreurs, beaucoup de défauts dans ces composants. Alors, ici, l'exercice consiste à importer un composant. Donc, on va ouvrir directement la boîte de dialogue composants, et dans la zone Google, vous allez taper tuto chaise. Alors, vous arrivez ici sur tuto chaise à optimiser. Vous cliquez sur l'image, et vous remarquez que, je vais faire un majuscule Z pour faire un zoom arrière, vous n'avez pas le choix, déjà, du point d'insertion. Donc, le composant est venu se placer directement sans que vous puissiez le placer à votre guise. Rien que ça, ça vous montre déjà que ce composant est géoréférencé. Géoréférencé, ça veut dire qu'il dispose de coordonnées de latitude et de longitude, ce qui n'est pas très utile pour une chaise. Donc, ça, ce sera un des défauts à corriger. Il y en a bien d'autres, évidemment. Alors, quels sont ces éléments auxquels vous devez faire attention lorsque vous voulez optimiser un composant ? Eh bien, on voit déjà le premier, c'est qu'il y a des éléments en trop. Vous voyez ici, Suzanne, si je clique sur Suzanne, ça sélectionne le tout. On voit bien que Suzanne fait partie de mon composant avec la chaise. Donc, j'ai déjà cet élément-là, mais si je clique sur le menu déroulant affichage et que j'affiche la géométrie cachée, on voit aussi un cube et ma main guide qui viennent s'ajouter à la liste. Alors, pour pouvoir supprimer ces éléments du composant, il faut bien entendu passer en mode édition du composant en double-cliquant, par exemple, sur la chaise. Je sélectionne dans un rectangle le cube et Suzanne. Je sélectionne également le guide et je vais faire majuscule Z pour faire un zoom. Je fais un zoom arrière. Vous remarquez cependant que la boîte englobante qui définit donc les limites du composant est toujours gigantesque. Étant donné qu'il y a un jeu référencement du composant, vous pouvez vous douter qu'il y a également les captures d'écran de Google Earth. Donc, on va aller voir ça dans les calques. J'affiche les calques et je vois effectivement qu'il y a un calque qui s'appelle Google Earth Snapshot et un autre Google Earth Terrain, ce qui est significatif puisque cela veut dire que vraisemblablement, on a aussi les captures qui correspondent. Lorsque je clique dessus, vous voyez ici, il y en a deux. Lorsque je clique sur la première, vous voyez que le groupe, puisque c'est un groupe, est entouré de rouge. La boîte englobante est rouge, ce qui signifie que c'est verrouillé. Donc, je dois tout d'abord déverrouiller, soit en cliquant ici pour décocher verrouiller. Voilà, je peux ensuite sélectionner et appuyer sur Delete. Il y a encore la version terrain. Je peux aussi cliquer avec le bouton de droite et choisir déverrouiller. Dans le menu contextuel, j'appuie sur Supprimer. Et cette fois-ci, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Alors, on voit encore d'autres défauts. Déjà, vous voyez que le point d'insertion est situé relativement loin de la chaise. Or, ce point d'insertion, qui correspond ici à l'origine des axes, c'est ce point-là qui va suivre votre curseur lorsque vous allez insérer votre composant. Donc, ce n'est pas très pratique actuellement. On va donc déplacer la chaise jusqu'au point d'origine. Le point d'insertion est vraiment un élément qui est vraiment essentiel, étant donné que si on veut, par exemple, remplacer un composant par un autre, eh bien, si les points d'insertion ne sont pas compatibles, eh bien, vous allez remplacer une chaise qui se trouve à un endroit A et l'autre chaise se retrouvera à un endroit B. Donc, pas très pratique. Pour placer le point d'insertion, il faut réfléchir un petit peu à l'utilisation du composant. Dans ce cas-ci, c'est une chaise. On veut pouvoir remplacer cette chaise par une autre chaise, mais qui pourrait être plus longue, plus large, plus haute éventuellement. Donc, on va choisir comme point d'insertion le centre de la chaise au niveau du sol, donc au niveau le plus bas des pieds. Et pour cela, le plus simple, c'est d'aller dessiner une ligne diagonale qui va d'un pied à l'autre. CTRL-Z, j'étais trop loin. Je sélectionne le tout et je vais aller activer l'outil déplacer, chercher le point du milieu de ma nouvelle ligne. Je clique et je vais la placer sur le point d'origine. On voit qu'en même temps, cela a permis de déplacer vers le haut la chaise qui serait rentrée dans le sol si on l'avait placée dans un modèle. Donc, je déplace. Voilà. Je n'ai plus besoin de cette ligne diagonale. J'en remarque qu'il y a certaines petites choses que je pourrais supprimer ici. Je fais le tour rapidement pour voir s'il n'est rien d'autre. Cela a l'air d'être bon. C'est déjà beaucoup mieux, mais toutes mes autres chaises ont le dossier orienté suivant l'axe vert positif. Or, cette chaise-ci a son dossier orienté vers l'axe rouge négatif. Qu'est-ce que cela veut dire ? Que si je change ma chaise par une autre, imaginez que j'ai toute une salle de restaurant avec une centaine de chaises. Cela veut dire que toutes mes chaises qui étaient bien orientées par rapport à la table seront complètement dans l'autre sens. Et donc, il faudra aller sélectionner chaque chaise et la faire tourner manuellement. Un travail titanesque. Pour éviter cela, je m'arrange pour que tous mes composants soient orientés de façon homogène. Donc, cette chaise-ci, je vais orienter son dossier également sur l'axe vert positif. Je sélectionne le tout avec le CTRL A. J'active l'outil faire pivoter. Je choisis comme point d'origine de la rotation le point d'origine des axes. Un point pour le définir. Un point sur l'axe vert. Et je le fais tourner pour qu'il soit correctement orienté. Donc, ici, ça a l'air d'être bon au niveau de l'emplacement du point d'insertion, au niveau de l'orientation, au niveau de quoi ? Ici, j'ai encore des calques. Je vais les supprimer. Donc, je sélectionne. Mais attention, regardez ce qui se passe lorsque je désactive bois. Donc, on a tous les éléments qui se trouvent dans un layer qui s'appelle bois. Ce qui n'est pas toujours idéal. Je préfère n'avoir pour mes composants que le layer par défaut qui s'appelle layer 0. Donc, je vais supprimer tous ces calques. Mais rassurez-vous, par défaut, SketchUp propose de placer le contenu sur le calque par défaut. Donc, tous les éléments qui étaient dans un autre calque vont se retrouver sur le calque par défaut. Je clique sur OK. Et voilà, j'ai supprimé mes calques. Il y a encore des petits défauts. Et le plus grand, je vais dire, c'est sans doute la taille de ma chaise. Si je mesure ici la hauteur d'assise, je vois que j'ai 430 cm. Ce qui est quand même un petit peu beaucoup pour une chaise. Il faut avoir de grandes jambes. Donc, je vais aller mesurer ici 430. C'est fait. Eh bien, je peux taper directement la bonne valeur de 42,5 cm. Ici, je vois que ce n'est pas fonctionnel. Je remesure. Mais il faut d'abord, attention, se placer en mode édition du composant. Je l'avais quitté. Si vous faites la mise à l'échelle comme ceci, 42,5, attention, c'est tout le modèle que vous allez mettre à l'échelle. Ce qui n'est évidemment pas souhaitable habituellement. Donc, il faut bien entendu passer en mode édition du composant pour que la mise à l'échelle ne concerne que les éléments qui sont dans le composant. Je recommence avec l'ultimètre. D'ici à ici, ça fait 42,5 cm dans la réalité. Et je souhaite bien redimensionner le composant actif. OK. Majuscule Z. Voilà ma chaise. Qu'est-ce qu'on pourrait encore faire pour l'optimiser ? S'il y avait des textures, on pourrait vérifier que l'on n'a pas des textures qui sont soit en trop basse résolution, ce qui donnerait un résultat pas très joli, mais plus important, vérifier que les textures ne sont pas non plus en trop haute résolution. Une image en très haute résolution va alourdir inutilement le composant et va ralentir en plus l'affichage du modèle puisqu'il va demander plus de travail à la carte graphique de votre ordinateur. Et en plus, ça fera des fichiers plus gros, y compris lorsque vous allez apporter ce composant dans un autre modèle, puisque sachez bien que les textures, toutes les matières, suivent le modèle SketchUp. Donc plus vous aurez de matière dans un modèle SketchUp, plus il va devenir imposant au niveau poids. Alors, qu'est-ce qu'il reste encore à faire ? Je quitte le mode édition, je sélectionne, et bien je peux aussi changer son nom. Moi, tuto, chaise à optimiser 2.0, c'est pas un nom qui m'intéresse beaucoup. Je préfère adapter son nom pour qu'il soit correct par rapport à mon système de dénomination des éléments d'architecture. Et donc, dans ce cas-là, je vais commencer par 82, ce qui, dans ma façon de travailler, correspond à des éléments de mobilier qui sont réellement mobiles. Donc pas des choses qui restent fixes, par exemple, accrocher un mur, mais quelque chose qui se déplace. 82, et je tape chaise, simple, 0.1. Si ça avait été une chaise d'un designer ou d'une marque, j'aurais pu, par exemple, indiquer la marque, le modèle, éventuellement le designer comme nom de définition. J'appuie sur Enter pour valider. Et voilà ma chaise qui a un nom maintenant qui permet, dans la boîte de dialogue structure, de hiérarchiser tous mes éléments. Il reste une chose à faire, c'est de supprimer le géopositionnement pour qu'on puisse aller placer ce composant n'importe où dans un modèle dans lequel on voudrait l'insérer. Pour cela, on ne sait pas le faire. Directement dans le modèle actuel, je vais d'abord devoir l'enregistrer sous forme de collection, en tout cas l'externaliser du modèle. Et pour ça, un clic droit sur la sélection, je clique sur Enregistrer sous dans le menu contextuel. Je me place au bon endroit, donc à l'endroit de la collection qui rassemble les chaises. Vous voyez que par défaut, son nom est le nom que j'ai indiqué dans Définition. Et je clique sur Enregistrer. De cette façon, j'ai pris mon composant qui n'existait que dans mon modèle et j'ai été l'enregistrer à un endroit du disque dur. Cela veut dire que je peux maintenant aller ouvrir ce fichier SketchUp, puisque c'est devenu un fichier SketchUp tout à fait normal, et je vais pouvoir l'ouvrir pour supprimer le géoréférencement. Si j'essaye de le faire ici, Fichier, géoposition, vous voyez que Effacer l'emplacement n'est pas actif. Donc, je n'ai pas besoin d'enregistrer son titre. Je vais ouvrir directement 82.16.0.1 Donc, le fichier que je viens d'externaliser, le composant que je viens d'externaliser. Je l'ouvre. Je n'enregistre pas. Voilà mon modèle. Et cette fois-ci, une fois que je suis dans le fichier, je peux aller dans Fichier, géoposition, et cliquer sur Effacer l'emplacement qui est disponible. J'ai appris sur CTRL-S, et maintenant, tout va bien. Si je veux remplacer cet élément au site, je vais peut-être faire un petit test. Je vais aller chercher le composant. Ouvrir, créer une collection locale. Chaises. Voilà ma chaise. J'en fais des copies. Je les retourne. Et si je vais recharger une chaise en allant chercher un autre modèle de chaise, donc ici. Voilà. Je vais changer avec cette chaise-ci, par exemple. Je clique sur Ouvrir, et vous voyez que toutes les chaises ont été changées d'une fois, tout en conservant la bonne orientation, y compris pour celles qui étaient dans l'autre sens. Voilà. C'était ce qu'il fallait démontrer. Donc, vous voyez que les composants que vous allez télécharger depuis la banque d'images 3D de Google sont rarement optimisés. Ça nécessite un petit peu d'effort, mais une fois que c'est fait, vous disposez de collections de composants qui sont facilement et rapidement réutilisables, ce qui vous permet de faire des gains de temps assez fantastiques. Alors, bon travail, bon courage dans l'optimation de vos composants. Merci. Merci.